Difficile de parler des Jeux de Barcelone de 92 sans faire allusion à celui qui a fait vibrer au-delà de sa discipline, bien entendu Sébastien Flut, champion olympique en 92, qu'on a l'occasion de recroiser bien entendu régulièrement, très actif toujours dans le milieu du tir à l'arc. Sébastien qui était aussi un grand spécialiste du tir en salle, qui avait été champion du monde de tir en salle en 1991, donc un an avant les Jeux Olympiques de Barcelone, il avait aussi remporté, non pas remporté, il était en finale au Tournoi des Maîtres, ce fameux tournoi organisé par la Fédération Française de tir à l'arc, ce plateau des 8 meilleurs tireurs, 8 meilleurs archers mondiaux, c'était le grand spectacle au Tournoi des Maîtres, et c'était déjà une préfiguration de la Coupe du Monde. Et c'était les premiers essais, je sais pas, peut-être je me trompe, mais de souvenir c'était les premiers essais aussi de tir alterné ? Oui, oui, bien sûr, c'est ça, c'était du tir alterné, c'était du tir à l'arc spectacle, c'était du tir à l'arc dans une arène, c'était au Zénith de Paris, et on revoit souvent les images à la Fédération, et c'est extraordinaire. En tout cas, retour au championnat de France, Thomas Antoine a l'image, Thomas donc de son prénom, du club de Rion, qui est opposé à Cédric Bollor de Saint-Martin-du-Tertre, ils sont arbitrés par Alain Klintz. Thomas, à l'image, Thomas c'est un international, c'est un tireur de l'équipe de France, jeune. C'est un 10 sur le cordeau. Rion qui avait organisé plusieurs compétitions qui ont été diffusées sur FFTA TV. Oui, exact, exact Fabrice. Nous avions commenté ensemble la Coupe d'Europe des clubs. Exactement, c'était un bel événement d'ailleurs. Oui, très bel événement international. Rion c'est un club qui est érodé aux grosses organisations, déjà en plus de ça qui dispose d'un centre de tir à l'arc absolument extraordinaire, avec un terrain, on peut mettre plus d'une soixantaine de cibles, il me semble. Si je fais une erreur, excusez-moi. Mais en tout cas, à Rion, on s'est organisé des événements nationaux et internationaux. Parenthèse fermée, je parle beaucoup. Allez, on retourne un petit peu, on retourne sur cette finale avec 2 10 pour l'instant pour Cédric Bollor. Cédric Bollor, excusez-moi d'avance si Fabrice et moi nous écorchons un nom. Toujours est-il que Cédric, moi c'est un tireur que je ne connais pas, c'est une belle surprise de ce championnat de France, c'est qu'un tireur, il me semble que j'en ai parlé tout à l'heure, un tireur d'un niveau régional peut très bien avoir sa chance, peut très bien tirer son épingle du jeu parmi les meilleurs tireurs nationaux, les spécialistes. On a vu Pierre Plion qui avait remporté les qualifications ici à Vittel avec 594 points, il me semble, avec une première série à 299 sur 300, être éliminé d'une défaite finale. Voilà, Jean-Charles Valladon, on ne l'a pas vu en vidéo, mais qui avait été éliminé par Thomas Antoine, à l'image, coaché par Audrey Adiceum, qui sera à Vittel au championnat d'Europe. Voilà, en tout cas, les niveaux parfois ont tendance à s'effacer, c'est-à-dire qu'être sur le championnat de France, c'est aussi la possibilité de pouvoir aller au bout. C'est aussi la possibilité de se transcender et puis c'est une compétition d'une journée. Parfois, la hiérarchie peut être un peu bousculée avec de bonnes surprises. Oui, exactement. Mais c'est signe de bonne santé de toute façon, de la discipline. Oui, et du travail entrepris dans les clubs. Il y a de la préparation, ça se voit, ce sont des tireurs qui sont excellents. Et là, voilà la championne de France en titre, Lorena Villard, qui s'approche de notre poste commentateur. On va lui laisser dans quelques instants la parole. Je lui passe mon casque. Allez, on va prendre quelques instants pour poser quelques questions. Plutôt déjà des réactions évidemment positives, Lorena, à titre de championne de France. Oui. C'est sympa. C'est super. Oui, oui, je suis très contente de ma saison. Deuxième au classement national presque toute l'année. Et puis là, première au qualif et je gagne la médaille d'heure. C'est super. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ? Parce que la finale, quand même, c'était serré. On sentait qu'à tout moment, ça pouvait pencher aussi en la faveur de votre adversaire. Mais vous avez tenu bon. Oui, j'ai essayé de faire tout ce que je fais à l'entraînement. Vraiment, essayer de dérouler les 10. Et je ne m'attendais pas à faire 60. C'est aussi première flèche. Mais c'est venu comme ça. Et sans trop de stress, j'étais dans ma compète. Et puis ça a fonctionné. C'est important pour vous ce titre. C'est important aussi pour votre club, évidemment. Oui, pourtant pour moi, c'est ma première médaille d'heure en seigneur. Ça fait trois ans que je suis en seigneur. L'an dernier, j'ai fait l'impasse de la salle pour blessure. Et c'est ma meilleure saison avec une main de 5,80. Cette année, j'ai vraiment... Pour moi, c'était mon année. Je ne m'attendais pas vraiment... Enfin, je cherchais le titre cette année. Mais je ne m'attendais pas vraiment à l'avoir. En tout cas, c'est un premier titre qui va peut-être en appeler d'autres. On vous le souhaite en tout cas. Vous avez encore une longue carrière devant vous avec beaucoup d'événements à venir. Voilà, on vous souhaite de continuer sur ce niveau. Il faut rappeler qu'il y avait un très, très, très bon niveau aussi dans cette compétition. Autant du côté de chez les garçons que du côté féminin. Donc encore bravo pour ce titre. Merci beaucoup. Merci à vous. On va repasser le micro à Jean-Denis. On va revenir dans cette finale du tir masculin à l'arc classique. Avec pour le moment un avantage en faveur de Thomas-Antoine qui mène 3-1. Oui, L'Oriomois effectivement qui mène pour l'instant. L'impression que les deux tireurs se cherchent aussi. Parce que Cédric, là à l'instant à l'image, Cédric Bolloré, il est en train de réaliser une super finale lui aussi. Quel beau parcours, quel beau parcours sur ce championnat pour l'archer de Saint-Martin-du-Tertre. Allez, 2-10 dans cette volée numéro 3. Cédric Bolloré, j'ai l'impression qu'il est coaché par Frédéric Livache. C'est quelqu'un que je connais depuis extrêmement longtemps. Moi aussi, ça fait depuis un certain temps que je suis dans le milieu. Et Frédéric Livache, c'est quelqu'un qui venait de ma ligue, de la ligue du centre. Et on aime bien se parler, se remémorer. Le bon vieux temps. Voilà, parenthèse, encore une fois fermé. Les anecdotes, j'en ai beaucoup. Allez, 3e flèche. C'est un 9 pour Cédric. Alors, on va prendre la décision, on l'appelle Bolloré maintenant. Et il tapera sur les doigts si c'est Bollor. Mais si moi je dis Bollor, vous Bolloré, là c'est n'importe quoi. Donc, on prend le choix soit d'avoir raison tous les deux, soit de se tromper tous les deux. Et alors, très bel volet de Thomas-Antoine. Très bel volet là, Thomas prend l'ascendant clairement. C'était la volet à sortir sur ce set, 30 points. En tout cas, Cédric Bolloré, lui, derrière, 29 points. Il ne démord pas, mais Thomas, il ne faut pas le laisser partir. Parce que Thomas, il a fait une superbe saison. Et Thomas, c'est lui qui a remporté l'archerie classique, le premier archerie classique pour l'ouverture du nouveau centre de tir à l'arc à Lausanne, en Suisse. Et il avait battu, en finale, il me semble, le champion olympique en titre, Kou Bonchan. Ah oui, tout simplement. Rien de moins que lui. Et on nous confirme en ligne, merci Céléni, c'est bien Cédric Bolloré. Ah, ouf ! Merci. Allez, c'est reparti. Volet numéro 4. Un avantage certain pour Thomas, Antoine, certainement plus habitué, on va dire, des finales d'importance. Et Cédric Bolloré qui est bien là pour cette finale de championnat de France. Waouh, superbe flèche. Et qui fait un très, très, très beau 10. Ouais, superbe flèche aussi, Thomas, Antoine, on peut voir vraiment un geste qui se termine extrêmement bien. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'à-coups, c'est fluide. Ouais, il n'y a pas d'hésitation dans le monde, c'est clair. Ouais, là non plus, hein. Bravo Cédric. Ça s'enchaîne vite, ces flèches. C'est bien. Merci à tous encore une fois de m'avoir repris sur la victoire. C'est Kou Bonchan qui avait gagné à Lausanne. Mais en tout cas, bravo à Antoine, Thomas Antoine, excusez-moi, qui s'était bien classé. Allez, Thomas Antoine ici à l'image. Qui effectue une nouvelle fois une très, très, très belle volée pour conclure cette finale de championnat de France. On se salue évidemment entre les deux archers. Il y a toujours une bonne ambiance dans cette discipline. On s'affronte, mais on se respecte. Et voilà, là, la finale, le score est sans appel, même si franchement, Cédric a fait de très, très belles flèches. Ouais, il n'a absolument pas démérité, Cédric. Il peut être fier de sa place de vie champion de France. Ouais, et Thomas Antoine, qui doit être à sa première ou deuxième année chez les seniors, qui avait remporté en 2014 avec les juniors, Thomas Koenig, Lucas Daniel, le titre de champion du monde par équipe chez les juniors à Nîmes. On s'en souvient, on avait fait un beau sujet aussi avec ces jeunes garçons qui nous avaient fait bien vibrer et qui avaient chanté la Marseillaise. Ah ouais, quel grand moment ! Alors, ce n'était pas un grand moment d'un point de vue chanson, on va dire. Les notes n'étaient pas tout à fait justes, mais c'était vraiment super sympa. Ouais, c'était super sympa. C'est souvent que les archers, les équipes de France ont la mésaventure de ne pas avoir la diffusion de la Marseillaise. Mais en tout cas, ce n'est pas pour ça que ça les gêne et ils sont tous entonnés l'hymne national. Voilà, l'interview de Cédric Bolloré qui doit être bien content de sa performance. Et puis, c'était bien de montrer aussi en direct des championnats de France de tir en salle. Le tir en salle, c'est aussi une discipline à part entière, complémentaire du tir extérieur. On peut être spécialiste du tir en salle, mais on peut aussi, comme beaucoup de ces archers, pratiquer le tir FITA extérieur et le tir en salle. Ce n'est pas du tout incompatible, bien au contraire. Bravo à ces jeunes garçons. J'aimerais bien qu'on puisse avoir Thomas Antoine en interview assez rapidement. Ça serait sympa avant d'assister au podium de ces championnats de France. Bravo à l'organisation qui a bien joué le coup, qui est aussi déjà en train de préparer les championnats d'Europe. Deux grands événements comme ça à deux week-ends d'intervalle, même pas deux week-ends puisque les championnats d'Europe commencent cette semaine à quelques jours d'intervalle. C'est à la fois un avantage puisqu'on se dit qu'on met en place la salle, on rôde tout ça sur les championnats de France et après on enchaîne sur les championnats d'Europe. Mais c'est aussi organiser deux gros événements, donc beaucoup d'investissements de la part des organisateurs, des bénévoles qui sont nombreux et très présents. Et je vois Thomas Antoine qui se dirige très calmement, tout éreulé de son nouveau titre de champion de France. Notre tout fraîchement couronné champion de France, Thomas Antoine, il arrive du club de Rion, accompagné par Laurence Frère, la responsable de la communication de la fédération. Voilà Thomas, merci de nous rejoindre. On va te passer le micro. Bravo Antoine, alors une des dernières fois où on s'était vu, tu montais sur un podium international à Nîmes. Je ne sais pas si tu t'en souviens, vous aviez chanté une belle marseillaise. Ce n'était pas tout à fait juste, mais c'était en tout cas très sympa. Cette fois, c'est un titre national qui fait, j'imagine, bien plaisir. Ah oui, ça fait super, super plaisir. En fait, moi, je me rappelle que le dernier championnat de France salle que j'ai fait, c'était en 2010 et j'avais fini champion de France cadet. Donc en sept ans, je n'ai pas refait de championnat de France salle. J'ai presque oublié que ça existait en faisant que du fita. Et finalement, c'est allé, je suis très content d'être revenu et d'avoir retenté l'expérience. Et donc, j'ai réussi à aller sur le podium et donc sur la plus haute marche en senior. Ça t'apporte quoi justement de tirer en salle ? Puisqu'on sait que c'est autre chose, mais c'est quand même, j'imagine, complémentaire d'un tir à l'extérieur. Oui, je pense que pour les très bons archers, passer de l'un à l'autre, c'est très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse en salle, c'est tout l'aspect préparation. Donc en fait, on peut tout faire dans les meilleures conditions et donc beaucoup jouer sur la décontraction. Bon, en finale, je suis pas très décontracté, mais on va dire que globalement, sur le tir en salle, on est décontracté. Et le but du jeu ensuite, c'est de réaliser le même genre de séquence de tir en extérieur. Bien sûr. J'imagine qu'on va faire la fête du côté de Rion pour fêter ce titre. Je pense aussi. Un petit mot aussi sur Cédric Bolloré, qu'on n'attendait pas forcément en finale, mais qui a fait un beau parcours. Ah oui, c'est clair. Oui, on ne l'attendait pas. Moi, je ne le connaissais pas avant hier. Et finalement, le voyant passer les tours un à un, éliminer Pierre Pillon, qui avait été super bon au Calife. Ensuite, Florent Mulot. Je pense qu'il a bien profité de sa compète et je pense qu'on pourra, on va certainement le revoir en tout cas en salle les prochaines années. Et ça veut dire que sur un championnat de France, tout peut se passer et qu'il y a un vivier dans la discipline du tir à l'arc, que ce soit un arc à poulie ou un arc classique. Voilà, il y a du potentiel. Toi, si tu nous parles de ton avenir proche, ça va être quoi tes objectifs ? Alors là, mon avenir proche, dans six semaines, on a des sélections en extérieur ce coup-ci à 70 mètres qui vont déterminer qui partira sur la première Coupe du Monde qui se déroule à Shanghai. Et donc, ces premières sélections sont très importantes. C'est l'avant-dernier week-end d'avril, toute l'année va se dessiner à partir de là. Donc c'est ça mon avenir proche. Pour l'instant, je ne peux pas me projeter plus loin, mais il y a la sélection à ne pas rater. Bon, écoute, on te souhaite de profiter déjà de l'instant de ce titre, c'est important, un titre national. Profites-en bien. Et puis, on se retrouvera sur d'autres échéances dans les mois, évidemment dans les années, mais en tout cas dans les mois à venir. Merci à toi, Thomas. On va repasser le micro à Jean-Denis. On va installer dans quelques instants le podium que vous allez pouvoir suivre en direct de Vittel. Jean-Denis, un petit bilan de ces championnats de France édition 2017, du niveau, du niveau, toujours du niveau. Oui, effectivement, Fabrice, du haut niveau. Des têtes d'affiches, surtout, assez malmenées, je dirais, par des archers, de très très bons archers, comme Cédric Bolloré qu'on a vu à l'instant. Lorena Villard aussi, des nouvelles têtes sur le circuit national. Ça, c'est très très bon signe pour la suite des événements qui vont se dérouler en France. Les événements en extérieur, notamment, sans oublier, bien sûr, le tir en campagne. En tout cas, je suis agréablement surpris par le niveau ici à Vittel. C'est très clair. Alors, c'est vrai que c'est bien de parler de toutes les disciplines du tir à l'acte parce qu'il y en a de nombreuses et chacun peut trouver sa composante. La discipline, en tout cas, qui lui correspond le mieux en fonction de ses envies, de sa personnalité, de son caractère. Donc, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à rejoindre l'un des clubs de la Fédération, quelle que soit la discipline. On va attendre encore quelques instants pour pouvoir suivre le podium avec ses titres de champions de France qui sont une première étape, souvent, dans la carrière d'un sportif. On a aussi des sportifs qui ont du mal à décrocher un titre national et qui brillent pourtant sur les podiums internationaux. On a vu ça dans de nombreux sports. En tout cas, les championnats de France, encore une fois, c'est important. On termine à cette occasion la saison de tir en salle nationale. Les championnats d'Europe, ça va être à suivre dans les jours qui viennent. Venez nombreux sur site. Encore une fois, il reste des places. Et puis, soyez nombreux devant vos écrans sur FFTA TV. Vous ne manquerez rien des matchs les plus importants de cette compétition. En tout cas, j'espère, comme moi, Fabrice, que vous vous êtes régalé devant ces beaux matchs aussi. C'était un plaisir de voir ces matchs et de voir un niveau aussi serré dans ces finales, avec notamment chez les filles, une finale qui a été indécise jusqu'au bout. Moi, je vous propose peut-être de rendre l'antenne, non pas uniquement à l'image, parce que vous allez pouvoir vivre ces récompenses en direct. Mais on ne va peut-être pas commenter ce podium. Moi, je vous dis au revoir et je laisse Jean-Denis conclure cette retransmission. Oui, merci Fabrice. Merci à vous de nous avoir suivis en ligne sur FFTA TV. Tous les gens que je connais qui ont laissé un message. Merci à vous. Vous vous êtes régalé, nous aussi. Merci pour vos questions. Toujours des questions pertinentes, des commentaires pertinents. On vous donne rendez-vous, bien sûr, pour le live de Vittel des championnats d'Europe, les 11 et 12 mars, donc le week-end prochain déjà. En tout cas, merci à tous. Et bien entendu, le replay de ce championnat de France d'ici quelques instants. Bonne journée à tous et bon tir. Allez, on se retrouve dans quelques jours sur les championnats d'Europe. Salut et restez pour assister au podium. Ciao.